Des incantations, des gémissements, des convulsions, nous sommes à Saint-Ouen-laumône en banlieue parisienne. Cette étrange cérémonie est un culte évangélique. Ces hommes, ces femmes sont en train de communiquer directement avec Jésus dans une langue sacrée, pour eux, la langue des anges. L'évangélisme est un culte chrétien rattaché au protestantisme, la principale religion aux Etats-Unis. Ici, les fidèles sont français, mais le pasteur, lui, est américain, c'est cet homme, le pasteur Gilles, de passage en France. Certains de ses fidèles souffrent d'une maladie, ils sont ici, dans l'espoir d'une guérison. Et les miracles, c'est justement la spécialité du pasteur Gilles. J'apporte juste la bonne parole aux gens, je leur parle de Jésus, il est celui qui guérit. Pas moi, non, non, c'est Jésus, il est celui qui guérit. Reçois le Christ, au nom de Jésus. Et sa façon à lui de guérir, c'est ça. L'imposition des mains pour faire fuir les forces du mal. D'après le pasteur, ce n'est pas lui, mais le Saint-Esprit qui les met dans cet état. Et voici le début de la guérison. Les évangéliques considèrent que leurs péchés sont à l'origine de leur maladie. Pour certains d'entre eux, les médecins ont baissé les bras, mais ils sont sûrs que Jésus peut encore les guérir. J'ai des remercices dans les mains, mais j'ai pas mal pour l'instant. Je crois, je crois que Dieu est à travers de quelque chose. Je n'ai pas de douleur. Oui, venez, monsieur. Je crois que Dieu me guérit. Pour cette femme, cette secousse, ce cri, c'est l'action de Jésus qui vient de se manifester dans son corps. Pour les évangéliques, le Christ peut aussi guérir les cas les plus désespérés, comme cette femme brune qui tremble. Elle a perdu son bras. Vous pouvez nous expliquer ce qui se passe? Elle a été amputée d'un bras suite à un accident de voiture. On avait ça vraiment dans notre cœur que son bras va repousser, parce que c'est déjà arrivé plusieurs fois. Et ce soir, vraiment, on sent qu'il va y avoir le début, le début du bras qui va pousser. Ça, on l'a vraiment dans notre cœur. Là, elle est comme ça, parce qu'il y a vraiment le Saint-Esprit qui agit en elle et qui nous demande la joie. Le Saint-Esprit ferait-il repousser des bras? Quelle est cette religion qui fait croire au miracle? Depuis quelques années, des missionnaires américains comme le pasteur Gilles parcourent le monde pour y prêcher l'évangile. Partout, ils ouvrent des églises. Aujourd'hui, ces nouveaux croisés sont en France. Notre pays serait-il devenu une terre de mission? Notre enquête commence donc ici, à Saint-Ouil-Aumône. Cette église s'appelle Christ Lumière des Nations. Depuis un an, elle est installée dans cette ancienne usine de 2000 mètres carrés. Elle a été créée par un Français de 56 ans, le pasteur Marc Lebrun. Sa religion, c'est avant tout Jésus. Il y a quelque chose vraiment à vivre avec Jésus Christ. Il y a vraiment quelque chose à vivre avec lui. Parce qu'il est toujours vivant et il est toujours là. Il veut toujours vraiment toucher les personnes, les guérir, changer leur vie. Dans les familles, les couples, les restaurés couples aussi, on a des grands problèmes familiaux dans notre pays. Toucher les jeunes aussi, les jeunes sont là, on les a vus dans les rues là ces dernières semaines. Les jeunes n'ont pas de but, ils ne savent pas où ils vont. Et Jésus Christ veut leur donner un but à la vie, il veut leur faire comprendre pourquoi ils sont sur terre. Parce que chaque être humain qui est né sur cette terre, Dieu a un but, il a une destinée. Le pasteur Lebrun, comme tous les évangélistes, croit que notre vie dépend uniquement de Jésus. Voilà pourquoi dans une pièce de son église, ses fidèles prient à haute voix en marchant. Oh papa, merci pour cette journée, merci papa pour ta bonté, ta fidélité de chaque jour. Ils parlent directement à Jésus qu'ils considèrent comme leur meilleur ami ou leur père. Les évangélistes ont une interprétation littérale de la Bible, ce qui leur donne une vision particulière de notre monde. On est en train de batailler parce qu'on est entouré d'un monde, on est entouré d'un monde de ténèbres. Et nous, nous croyons qu'à travers nos prières, à travers notre foi, nous avons l'autorité. Jésus nous a donné cette autorité pour repousser les ténèbres. Parce que la Bible dit que l'église est l'appui et la colonne de la vérité. Et que c'est à travers l'église que les ténèbres qui sont autour de nous vont être repoussées. L'église de Saint-Ouen-la-Aumône n'est pas qu'une simple église. C'est la base d'un projet bien plus ambitieux. Ici, il n'y a personne en tout cas. Une salle de classe. C'est une salle de classe ici, ce matin, il n'y a personne. Car l'objectif est de former d'autres pasteurs et de fonder d'autres églises en France. Et pour ça, une logistique à l'américaine. Donc ici, nous produisons l'école biblique qui est en 160 CD, 160 heures de cours. Donc, ils sont mis dans des classeurs comme ceux-là. Et le coffret coûte 695 euros, tout le coffret. Le but, c'est qu'une église locale, une communauté locale puisse ouvrir une école biblique dans son église. On n'a pas besoin d'envoyer les gens au loin. On reçoit l'école dans son église locale. Après cinq trimestres, on a un diplôme d'études bibliques. Qui équivaut aux Etats-Unis à deux ans d'université. Mais pas en France. Non, pas en France, non. L'école est américaine. Le diplôme est envoyé des Etats-Unis. Et le pasteur ne compte pas s'arrêter là. Alors ici, on est dans une espèce de hall, une espèce d'espace. Mais ici, le projet, c'est de faire un studio de télévision et de prise de son. Pour justement annoncer tout ce message que nous avons. Inviter les orateurs pour faire des émissions, pour faire des écoles. Donc par la télévision et envoyer nos émissions sur certaines télévisions chrétiennes ou non. Et c'est un projet, c'est un grand projet. Ça va demander beaucoup de finances. Mais bon, petit à petit, on y arrivera. L'association Christ Lumière des Nations est rattachée à une église américaine. Son but est de promouvoir l'évangélisme. Mais pour l'instant, la paroisse du pasteur Marc Lebrun ne regroupe que 200 membres. Alors cet Américain, le pasteur Gilles, vient à son aide. Objectif, élargir le cercle des fidèles. Nous avons un souhait pour les Français qui ne connaissent pas encore Jésus. Peu importe qu'ils aient une autre religion, moi aussi j'en avais une avant. Mais je ne connaissais pas encore Jésus. Eh bien, nous souhaitons que les Français rencontrent Jésus. On n'est pas là pour dire que nous voulons que les églises évangéliques soient les plus importantes et que toutes les autres soient plus petites. Non, nous aimons les gens. Et nous voulons que tout le monde connaisse la personne de Jésus et le porte dans sa vie. On a déjà vu des centaines de milliers de personnes venir à Jésus et apprendre à le connaître. Le rêve du pasteur Gilles, convertir la planète. Alors depuis plus de 30 ans, il sillonne le monde avec sa femme pour aider les prédicateurs à implanter les églises. L'une de ses armes, la communication. Docteur en théologie, il multiplie la rédaction d'ouvrages religieux pour diffuser la bonne parole. Mon premier livre s'est vendu à plus de 10 millions d'exemplaires dans le monde entier. Nous ne sommes pas pasteurs d'une église en particulier, mais nous formons des pasteurs. Pour tous ceux qui veulent apprendre à diriger une église n'importe où dans le monde, on a déjà été dans 80 pays. Pour comprendre la croisade du pasteur Gilles, nous sommes allés dans son pays, les Etats-Unis. Ici, les évangélistes sont majoritaires. 70 millions, le quart de la population. Le stade de Saint-José, en Californie. En ce week-end d'hiver, 10 000 personnes sont réunies sous la bannière du Christ. Regardez bien, que des hommes, pas une seule femme dans l'assemblée. Elle pourrait, dit-on, détourner ces hommes du droit chemin. On les appelle les promesses keepers, ceux qui font la promesse à Dieu d'être de bons pères et des maris fidèles. Musique rock, images fortes, émotions, tout est fait pour enflammer la ferveur. Ce soir, chacun a payé sa place 80 euros. A l'affiche, une vedette, le pasteur Dave Rover. Ce vétéran du Vietnam a été défiguré par une grenade. Depuis, il se sert de son handicap pour prouver que la foi aide à dépasser les épreuves. Quand vous ferez le point sur votre vie, vous n'allez pas vous rappeler que vous êtes meilleur que les autres. Mais vous vous rappellerez que vous avez fait ce premier pas pour être un homme à la parole franche et au cœur pur. Et vous traiterez votre prochain avec respect. Et vous serez bon avec votre femme. Vous serez meilleur avec vos enfants et vous ne cognerez pas votre chien. On pense qu'il est important, non pas de forcer les gens à croire en Jésus, mais qu'ils prennent exemple sur la vie du Christ pour avoir le désir d'être comme lui. C'est de l'évangélisation, mais pas du prosélytisme. Nous ne forçons pas les gens à changer. On veut qu'ils nous voient vivre et on leur dit, nous voici et si ça vous plaît, vous pouvez aussi le faire. Ce soir, certains d'entre vous vont prendre la décision de suivre le Christ. Vous devez savoir qu'il a promis que ce ne sera pas facile, mais il ne vous laissera jamais tomber. C'est garanti pour être sauvé ce soir. Êtes-vous prêt ? Êtes-vous prêt pour Jésus ? Pour ceux qui hésiteraient encore, Accessoire est mise en scène d'une vie cauchemardesque. L'homme enchaîné. Alcoolisme, solitude, suicide. Seule la religion libère les hommes. Car voici le but de cette soirée. Ces papiers sur lesquels écrivent ces hommes. C'est la promesse à Jésus de ne plus tomber dans le vice de devenir des hommes nouveaux, sexuellement et moralement purs. Bref, ils se convertissent. La soirée a été bonne. Les premiers skippers ont réussi à convertir plus de 300 personnes qui à leur tour persuaderont leur famille, leurs voisins, leurs collègues de les rejoindre. Il y a un passage célèbre de la Bible, c'est Jean 3,16, qui dit « Celui qui croit en la loi de Jésus-Christ sera sauvé. » Je dis à tout le monde « J'ai fait la guerre avec un M16, et maintenant je pars en guerre avec Jean 3,16. »